Les modalités de calcul de la subvention appliquée aux autres collectivités locales s'élèvent à 1,52 euros par habitant. Le montant de la demande s'élèverait pour notre territoire à 11 034 euros. Le bureau avait émis un avis favorable et proposé que ces mafors viennent présenter devant l'ensemble des conseillers municipaux les activités en faveur des jeunes. Je pense que ça sera une bonne chose. Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'attribution de cette subvention ? Quelqu'un s'abstient ? Je m'en remercie. Point suivant, recrutement des saisonniers pour la saison estivale. Comme toutes les années, nous nous retrouvons confrontés à des besoins de personnel saisonnier pour le service piscine, notamment pour la surveillance des bassins, l'entretien des vestiaires et l'enregistrement des entrées. Je vous propose de recruter pour ces besoins saisonniers, à temps complet, à temps partiel. Selon le cas, 5 maîtres nageurs-sauveteurs, 2 agents d'entretien et 3 caissières. Il s'agit bien sûr de jeunes résidents sur le territoire de la communauté commune, à l'exception des maîtres nageurs qui demandent une formation plus spécifique. Et là aussi, le bureau a mis un avis favorable ? Est-ce que quelqu'un s'oppose au recrutement de ces saisonniers ? Quelqu'un s'abstient ? Je m'en remercie. Un maître nageur qui demande ce n'est pas. Ah oui, oui, on a une maître nageur du territoire tout à fait au fait de bien le préciser. Donc une jeune fille, voilà. Donc comme quoi, point suivant, recrutement d'un saisonnier ou d'un stagiaire au musée de la moto. Donc un agent d'accueil mutualisé, université populaire et musée de la moto a été recruté pour une durée de 6 mois. Alors afin de pallier à certains de ses congés et à d'éventuelles absences pour cause de maladie, un autre agent d'accueil ici au siège de la communauté commune assurera son remplacement. Par contre, pour des congés de durée plus longue, et en l'occurrence pour les congés d'été, il convient de faire appel à un ou une stagiaire pour une durée de 1 à 2 mois, ce qui permettra de former le stagiaire et d'assurer le remplacement de l'agent d'accueil du musée. Alors des contacts ont été pris avec le lycée Alexandre Dumas, qui dit Kirch Grafenstein, où sont enseignés deux BTS, animation et gestion touristique locale, et vente et production touristique. Alors ces structures spécialisées dans la formation de personnel pour l'accueil touristique ont déjà envoyé des stagiaires à la rue Tromane, au point d'information, la commune de Princeheim, qui nous les a recommandées. Donc ils pourront être rémunérés en fonction, selon les textes, en vigueur. Donc là aussi, le bureau a émis un avis favorable, et vous êtes saisi pour m'autoriser à recruter un stagiaire, selon les textes en vigueur, pour un ou deux mois, selon un valide pour la période estivale. Est-ce que quelqu'un s'y oppose ? Quelqu'un s'abstient ? J'en remercie. On revient à un petit landau, cette fois-ci, construction du multi-accueil, donc dans la cadre de la construction du multi-accueil intercommunal, le lot numéro 15 n'avait pas été attribué. On en arrive au compte-rendu des décisions prises par délégation du Conseil. Donc depuis le mois de mars, ont été confiées des levées topographiques pour le tracé du projet du piste cyclable sur l'île du Rhin au géomètre Éric Irlandaise pour un montant de 1 479,87 euros TPC. A été confiée la création du site Internet Lagrange à Bécane à Mars Rouge pour un montant de 1 614,60 euros TPC. L'achat et la pose d'une vitrine, d'un tableau vitrine pour les étangs communautaires par SBH pour un montant de 2 104,69 euros TPC. L'achat et la pose d'une étagère métallique pour le musée de la moto par la société Stalder pour un montant de 1 773,31 euros TTC. Je peux confier la réalisation du buffet de l'inauguration du musée de la moto réception gourmande pour un montant de 3,63 euros TTC. L'achat d'une caisse enregistreuse pour le musée de la moto à la société Marquette pour un montant de 4 000 euros. TTC. De renouveler le contrat de viabilité hivernale avec le domaine de Hombourg pour un montant de 1 1196,76 euros TTC. La location de chapiteau pour l'inauguration du musée de la moto au chapiteau du Rhin pour un montant de 1 875,57 euros TTC. L'achat d'étarsides et d'antimousse pour la piscine intercommunale par la société NGA. Il y a une petite question qui concerne la nouvelle piscine intercommunale qu'on appelle le petit conte qui va passer au fil du placereau. La piscine intercommunale avec nous en bas de temps. J'ai pas entendu, elle a... Il y a une piscine, il y a donc la piscine intercommunale sous 15, 16, et la piscine intercommunale avec nous en bas de temps. Oui. Et la piscine intercommunale avec nous en bas de temps. sous 15, 16, et la piscine intercommunale avec nous en bas de temps. sous 15, 16, et la piscine intercommunale avec nous en bas de temps. On a passé ce week-end déjà plus de 1100 entrées payantes. En moyenne, par week-end, on va faire de près 200, voire des crêtes à 250 personnes. Pour les trois prochaines semaines, on est plein. Il y a des groupes qui sont annoncées, c'est caché. Donc il est groupé, bien sûr, donc ça fait des rentrées assurées. Pour les trois prochains week-ends, on a des deux mondes. qui viennent de toute la France. On a eu ce week-end des gens d'Antilles qui sont venus pour le musée. On a des gens qui sont venus d'Italie pour le musée. C'est vraiment, on commence vraiment à être connu un petit peu partout. Et les impressions ? Les impressions, ils sont tous scotchés. Ils ne s'attendent pas... En fait, ils s'attendent à boire quelques motos. Ils rentrent dans le bâtiment. Ils voyaient déjà le bâtiment, comment ils étaient réhabilités. Donc c'est vraiment... Ils sont vraiment surpris par la réhabilitation du bâtiment. Et après, quand ils rentrent dans le second bâtiment dans la réserve, là, qu'ils découvrent encore plus... Donc toutes les remords qu'on a actuellement, c'est que du positif. C'est que du positif et les gens nous mettent vraiment en avant, donc, ce que les élus ont fait, les décisions qui ont été prises, donc, au niveau de la communauté et des communes, c'est que du positif. On a reçu pas mal de maires, des maires de Steinbohn, dernièrement il y avait Festine qui était là. C'est que du positif. Voilà. Merci. C'est important aussi. Moi, j'ai juste une information, donc, ça concerne la participation de la Comcom au CIVOM, pour le traitement des millions d'art et de la correction électrique des déchets. Donc, c'est des... Ces chiffres ont été validés lors du budget, enfin, dans le budget primitif de 2013, surtout au conseil d'administration, donc du 27. Donc, le tonnage très gros pour l'exercice 2013 est de 1 621 tonnes de résidus comprenant, donc, comme partie des usines incinérations et de Grava, donc, la part de Grava représente 7 euros suisse, pour un montant, donc, de 192 440 euros TTC. Donc, ce montant est à peu près... C'est un peu inférieur à celui de 2010, puisqu'on a traité l'année dernière, en 1775, en montant de 207 966 euros. Concernant la collecte sélective, donc, le prix par habitant est identique à celui de 2012, et qui est le 2012 64, et en légère ordre du fait que la participation, comme le nombre d'habitants est suivi à l'heure, cette année, de quelques habitants, donc, on paye un petit peu plus, parce que c'est le nombre d'habitants, parce que c'est le nombre d'habitants, on a multiplié par 273, donc, on a un montant de 93 340 euros TTC. Donc, je peux vous donner la décomposition d'Hitler, pour Van Zenaal, c'est à peu près 20 944, Charenté, c'est 12 223, on a 14 345, Il fait 120 000 bains, Votre Van Zenaal, il dit, Oula ! 0 20, Juste un 0. Et, ben, nous, 4 319 pour Votre Van Zenaal, le petit Landau, 945. Donc, ces chiffres, vous les recevrez, dans les lois numériques. ... ... Un lutter de l'�ithat. ... Un montant de 3900 euros par taxe. ... Concernant l'alimentation en électricité, une commande a été passée auprès de RDS, pour une alimentation jusqu'à l'entrée des étangs, pour un montant de 30 867,18 euros TTC. Alimentation en eau. Le Syndicat intercommunal des étangs travaille sur le dossier, Le montant total des travaux est estimé à 100 070 euros hors taxes, 72 575 euros hors taxes pour le réseau existant à l'entrée des étangs et 27 495 euros hors taxes pour le réseau interne aux étangs. Voilà les informations. Point suivant, construction d'un centre d'accueil périscolaire intercommunal à Roubourg, un avenant au marché de travaux, ça concerne le mont neuf, les sols souples.